Europe Matin, 6h, 9h, Thierry de Giral. Destination, vacances dans votre matinale d'été sur Europe 1, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous ! Bonjour ! Alors Vanessa, avec vous, on va prendre la direction du Lot, la vallée de la Dordogne, pour plonger au frais. Ça c'est une bonne idée. On va dans les entrailles du gouffre de Padirac. Oui, gouffre de Padirac, qui est le premier site français du patrimoine naturel souterrain. Alors ce qu'il y a de magique, c'est pour le découvrir, c'est vraiment une aventure. On se glisse dans la peau d'un explorateur pendant 1h30, et on pénètre, comme vous l'avez dit, dans les entrailles de la terre. Les entrailles, c'est quoi ? C'est 560 marches, 98% d'humidité, ça va faire des biens ça. Mettez un pull, c'est froid. 13 degrés, température ambiante, 13 degrés. Et là, il y a 20 kilomètres de rivières qui vous attendent, avec 30 barques évidemment, qui peuvent vous y emmener. Et tout le long du parcours, vous ne saurez plus où poser les yeux, entre le lac de la pluie, c'est 4 mètres de profondeur, au-dessus duquel est suspendue une grande pendloque. C'est une sublime stalactique de 60 centimètres d'eau qui vient presque effleurer la surface de l'eau, et le long de laquelle ruisselle des larmes de pluie. Vous voyez, on est dans l'ambiance. Et cerise sur le gâteau, le grand dôme, une véritable cathédrale souterraine, 100 mètres de haut, avec des fleurs de calcaire ruisselant, des bénités d'albadre, des piles d'assiettes, des drapés, de la dentelle. Si vous êtes dans le coin, allez-y avec les enfants, c'est vraiment un super souvenir. Vous allez voir, justement. Sa découverte, elle date de quand ? 1889. C'est Édouard Alfred Martel qui la découvre, le père de la spéléologie française, qui descend suspendu à un cap de 75 mètres pour s'enfoncer. Le premier dans ce que les gens du coin appelaient à l'époque le trou du diable. Je ne vous raconte pas les légendes, parce que sinon vous n'aurez plus grand-chose à découvrir. Voilà, mais la grande originalité, c'est que le gouffre nous propose de revivre cette aventure grâce à des visites explorateurs, justement avec les enfants. Ça va être magique. Et notre guide bâtelier du jour, c'est Mathieu Yéglé. L'idée, c'est de se reglisser un petit peu dans la peau d'Édouard Alfred Martel, le découvreur, et surtout de visiter le gouffre avec les méthodes d'époque, et notamment au niveau de l'éclairage. Donc là, on ne profitera pas du réseau électrique, mais on s'aventurera dans le monde souterrain à l'aide d'une bougie. Et c'est vraiment cette petite flamme vacillante qui va éclairer les volumes, et on découvrira les galeries en tout petit comité, peu à peu, au cours de la soirée. L'idée, c'est de jouer d'une part sur la découverte visuelle, mais également sur la sensation. Ce que c'est que la véritable noirceur, le bruit de l'eau qui s'écoule, l'absence complète de visiteurs également. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus intimiste. On est vraiment dans un voyage, vraiment au centre de la Terre. Alors je vous donne justement les dates. Prenez un stylo, 16, 23, 30 juillet, 6, 13 et 20 août, et la dernière le 24 septembre. Parfait, ça c'est noté. Quand on a visité le gouffre de Padirac, on en profite bien sûr pour rester dans la région, parce que c'est sublime. Vous nous conseillez quoi ? Alors moi, je vous conseille de ne pas rater les trois plus beaux villages de France qui sont dans le coin. Enfin, trois des plus beaux évidemment. Autouard, Loubresac, Carénac, et puis la fameuse cité Sacre-de-Rocamadour, qui est construite totalement à la Versica, à la Flande-Falaise. C'est vertigineux, parce que vous avez ces maisons, ces toits, ces églises qui se superposent comme un millefeuille. Marion ! Et c'est donc une petite cité médiévale qui a quand même su résister aux guerres de religion, et qui est un haut lieu de pèlerinage depuis maintenant mille ans. Et donc, quand vous arrivez au pied du village, il faut vraiment lever les yeux au ciel. Ce que vous allez observer, c'est cette chapelle du sanctuaire qui sont accrochées à la falaise. Elles sont couronnées par le château. Après, évidemment, vous devez monter le grand escalier des pèlerins. Vous allez être accueillis par la statue de la Vierge Noire, que vous soyez croyant ou non, il faut le faire. Et pour info, la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut l'être facile. Alors, quelques hébergements à présent. Allez, à Rocamadour, les esclargies, un bel hôtel nature, au calme, au milieu des chaînes. Et sinon, avec les enfants, une super expérience à vivre, avec de jolies roulottes en bois, aux petits gouffres de Padira. Et à Rocamadour, on mange ce petit fromage. Mais oui, exactement, délicieux. Très vrai, très vrai. Marion, justement, on fait avec vous chaque jour un focus sur les produits de nos terroirs. Et donc, aujourd'hui, on parle fromage de chèvre. Mais oui, pas du fromage de chèvre. On parle du Pouligny-Saint-Pierre, originaire de la région Centre-Val-de-Loire. Ce fromage en forme de jolies pyramides non cendrées, de couleur ivoire ou bleutées. Ça, c'est en fonction de l'affinage. Et dans sa version bleue, il a forcément un petit peu plus de caractère. Est-ce que vous savez pourquoi il a cette forme pyramidale ? Pas du tout. Alors, il y a plusieurs légendes. L'une raconte que cette pyramide à Bascari serait directement inspirée du clocher de l'église du village. J'aime bien cette version-là. Mais une autre version raconte que ce fromage a été fabriqué pour rendre hommage à Bonaparte, qui aimait se rendre en Égypte, tout simplement. Mais il aurait coupé le sommet de la pyramide de rage après l'échec de la campagne d'Égypte. Ça lui ressemble, c'est très bien. Une chose est certaine, sans la pointe de la pyramide, ce fromage est beaucoup plus facilement transportable. Bon Marion, comment on le cuisine alors ? Alors, à l'apéritif en feuilleté, émietté dans une salade, il y a du choix. Aujourd'hui, j'ai envie de vous le proposer dans une sauce pour accompagner les viandes grillées au barbecue ou à la planche. Mais oui, c'est tout simple à faire en plus. Il suffit de commencer par chauffer à feu doux la crème fraîche. On ajoute le Pouligny Saint-Pierre découpé en petits dés. Un petit peu de poivre, on remue et la sauce est prête dès que le fromage est fondu. C'est pas mal ça. Alors chaque jour, Marion, vous demandez une astuce à un chef. Oui, aujourd'hui, direction Châteauroux. Le chef du restaurant Jeux de Goût, Christophe Marchais, vous donne ses conseils pour changer du Pouligny Saint-Pierre sur le plateau de fromage. C'est toujours en avoir plusieurs, mais d'affinage différent dans mon frigo. C'est-à-dire que je vais en avoir un très frais, puis un peut-être entre deux, et puis un peut-être très très sec. Et puis travailler les trois en même temps. En ce moment, il y a du basilic. Moi, j'aime bien mettre une petite couche de fromage très frais, une petite couche de feuilles de basilic, une petite couche d'un petit peu plus affiné, une petite couche de basilic, puis encore un très frais. On peut faire un petit mille feuilles comme ça. Et par-dessus, à la fin, râper celui qui est très très sec pour juste donner un tout petit peu de piquant à la recette, un filet d'huile d'olive. Et là, on est super bien. On est super bien. C'est super facile à faire ce petit mille feuilles de fromage différents affinages. Je valide. Et à la table de jeux de goût, Christophe Marchais décline le Pouligny Saint-Pierre tout au long de l'année. Alors cet été, le chef réalise une mousse avec le fromage et de la crème fouettée. Il dépose cette mousse sur une soupe de cerises réalisées avec du vin, pas n'importe quel vin, du chinon, on reste dans la région, et un petit peu de poivre fermenté, du sarrasin grillé. Ça, c'est un petit dessert sucré-salé plutôt original. Peut-être une deuxième adresse pour déguster autrement du Pouligny Saint-Pierre, alors ? On reste dans la région, dans l'Indre, le territoire de Pouligny. Direction Busancet et le restaurant Pérégrination. Le chef Franck Gattefin décline le fromage de plusieurs façons dans l'assiette. Alors d'abord, nature, accompagnée d'un pain au cacao. Ensuite, en version salée avec des herbes aromatiques du jardin, comme un fromage frais, en troisième proposition. Il transforme aussi du lait de chèvre en lait concentré. C'est des petites gourmandises dans l'assiette. Ça, je veux bien tester. C'est délicieux. Et puis le tout est accompagné d'une salade d'herbes aromatiques et de l'huile de noix de la région. Mais ça y est, j'ai faim, merci. On peut dire de plus. Merci Marion, la recette et bien sûr, toutes les références de destination vacances sont à retrouver sur europe1.fr. Et nous, bien sûr, on donne rendez-vous à 9h moins le quart. A tout à l'heure.